À quelque part, si j'ai bien compris, vous avez des prises de... Des transfusions de sang, oui. Des transfusions régulièrement? Régulièrement, toutes les semaines, tous les mercredis. Je prends une prise de sang qui prenne le mordi. À partir de ça, ils savent comment est-ce qu'ils en donnent. Si ça marche avec le taux d'hémoglobine dans le sang, si je suis en haut de 70, entre 70 et 80, c'est deux culots. En bas de 80 à 90, c'est un culot, puis à 90, c'est zéro. Je l'ai à matin en deux ans et demi. Ah non? C'est quoi qui fait ça? J'ai des polypes à l'estomac, puis à l'œuf sauvage. OK. Fait que j'ai une fuite de sang, mais qui est intérieure. OK. J'ai un médecin, moi, qui paraît. OK. J'en perds par là. OK. Fait que au début de tout, j'ai eu trois culots. Ça, ça prend six heures et une heure sauvage. C'est en tombe une journée. Puis j'étais à 63. Puis là, tout normal pour travailler, là, quelqu'un qui travaille, ça prend 140. OK. Fait que rendu à entre 60 et 70, tu t'étends dans tout. Ouais, ouais, ouais. Tu peux pas rien, mais t'es trop fatigué. OK. Fait que tu fais juste dormir. Fait que c'est ça qui est important, là, vos transfusions. Exactement. Des donneurs. Puis on a une collecte, là, qui se fait le 13 juin à Lanoco, qui est la plus grosse dans mon canne. Fait que, à quelque part, on invite tout le monde à donner du sang, parce que ça sauve des vies pour vrai. C'est très important, parce que je peux te dire que pas sans ce sang-là, je serais disparu, c'est sûr, c'est pendant ce coup, c'est parce que tu tombes à rien. Fait que tu meurs de faiblesse, c'est bien simple. Fait que, aussitôt que j'ai ce sang-là, le lendemain, tu t'aperçois, tu repars. OK. Puis tu sens baisser ça tranquillement. Tant qu'ils trouveront pas la fuite idéale, bien, l'idéal. Ce qui cause justement ces fuites-là, j'ai passé des gastroscopies, je t'en aurais passé 10-12. OK. Ce qu'ils font, c'est qu'ils attachent ou ils brûlent à l'argon. OK. Mais, c'est, ça réussit un peu, mais pas assez pour... Pas assez pour toujours fournir le bon sang. Exactement. OK. C'est ça. C'est pour ça que j'incite bien le monde à donner du sang. Là, moi, c'est un cas, mais toutes les accidentés, les... écoute, les... que ce soit les femmes quatre couches, que ce soit... tout le monde qui peut avoir une hémorragie, pas de sang, oublie ça. Non, il n'y a pas de porte de sortie. S'il y a une chose qui n'est pas dispendieuse, c'est ça, tout le monde l'a. Ça ne l'affaiblit pas, ça... c'est rien, pour dire le vrai. Ça fait que... c'est bien important que tout le monde coopère à ça, autant que possible. Parce que c'est lui qui n'aura besoin, une fois, pour s'apercevoir, comment est-ce que c'est important d'avoir ça. Ça... ça change une vie. Effectivement. Ça... ça reste en vie. Parce que sinon, ben... qu'est-ce que tu veux? Tu te laisses râler, puis... ben... aussitôt que le... que t'as ta transfusion, ça prend à peu près ça 24 heures. 24 à 36 heures, avant que tu t'aperçois que... Tu gagnes de la force. Exactement. Comme aujourd'hui, là, top shape. OK. Puis, tu vois, c'est arrivé mercredi. OK. Ça fait que la première journée, quand tu l'as, tu te sens un petit peu plus faible parce qu'on dirait, il faut que ton système s'habitue. OK. Mais... Ça permet de rester sans terre. Et voilà! C'est en plein, ça. Bon, ben, bravo! Puis, on vous souhaite bonne chance. Puis, on invite vraiment tout le monde le 13 juin. Il faut prendre rendez-vous. Prenez le numéro sur le bas de l'écran. Prenez rendez-vous, puis allez donner du sang. C'est important. Ça sauve des vies. Très important. Puis, ça améliore certaines. Oui, oui, oui. Fait que tout le monde... On incite que tout le monde... Ceux qui peuvent en donner, qui en donnent. Puisque ça aide tellement que, justement, ça permet de rester en vie. Parfait. Ben, ça m'a fait plaisir, M. Godin. Ben, moi aussi. Je te remercie beaucoup. Ça va être très plaisir. Bon, bah, bah. 1,2,3,4,5,9,9. 5,0,3,5,9,9,9,9,9,9. Et là, il s'agit de lalek. Sous-titrage FR ?